Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous présenter donc une nouvelle vidéo donc ce sera comment habiller son bébé donc je vais prendre le poupon qui est là-bas et je vais l'habiller vous montrer comment lui mettre ses vêtements, les enlever et quelques petits conseils donc je vais essayer de mettre des tenues, différentes choses pour que vous ayez, pour que vous ayez différentes choses. Donc je vais aller chercher le bébé tout de suite donc hop il est en couche je lui resserre, je vais commencer par lui mettre un body, donc un body à manches longues, ça c'est du 3 mois voilà donc de chez petit bateau que j'ai eu un vide grenier pour 1€, alors du petit bateau à 1€ on n'en a pas tous les jours donc déjà vous pouvez lui enfiler donc par la tête mais en fait il faudrait faire vraiment un grand hors d'écartement ensuite vous prenez sa manche, il faut passer votre main dedans moi là je passe 3 doigts, je prends sa main et je lui enfile sa main, sa manche voilà je fais de même pour l'autre manche donc je prends je ne vais pas l'attraper je prends son bras et je pose la manche autour c'est que là en fait ce bébé a les doigts on ne peut pas les bouger ensuite certaines personnes prennent par les pieds mais d'autres disent que ce n'est pas bien donc prenez par le bassin et avec votre autre main venez attraper le dessous du body voilà donc sachez que la couche sera vraiment grosse peut-être sûrement un peu grosse que celle que j'ai ici donc prévoyez le plus grand hop donc j'attache les petits boutons qui sont très pratiques quand on change le bébé on peut juste lui enlever ou lui enlever tout le body donc moi je lui ajuste comme il faut voilà ensuite je vais lui mettre un pyjama un petit pyjama comme ceci avec les pressions derrière donc j'ai choisi un peu le on va dire le plus compliqué alors je regarde si ça lui va quand même parce que j'ai pas regardé oui donc de chez Kichun c'est du 3 mois donc je déboutonne ensuite je mets la main dans le pied comme ceci et je prends je ne sais pas si vous voyez voilà je prends le pied de bébé hop et je lui enfile en remontant je fais de même pour le deuxième pied ensuite je passe alors celui-là est très très extensif j'en suis super contente je passe 3 doigts je peux même passer toute ma main j'attrape la main de bébé et je lui enfile son petit pyjama ensuite je fais de même pour l'autre manche voilà je retourne bébé je le fais pivoter comme ça mais moi je vais le faire dans l'autre sens pour vous montrer comme ceci normalement on arrive à tenir et je repousse et je repousne voilà je vérifie que bébé n'a pas le nez et la bouche coincé pour qu'il puisse respirer quand même j'arrive à mettre le dernier et voilà donc bébé est habillé voilà ensuite moi ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre un petit bonnet de chez petits bisous que j'ai eu chez bébé 9 voilà donc voilà la tenue de bébé bien sûr ne tenait pas votre bébé comme je viens de le faire en le lâchant un petit peu mais bon ensuite je vais bien laisser son bonnet ensuite son pyjama je fais de même pour ensuite lui mettre une petite tenue et je vais lui mettre un petit leggings et une tunique voilà donc ça fait je remonte bébé donc je vais lui mettre un petit leggings comme ça en rouge donc ça c'est plus des vêtements de l'automne-hiver donc on met la main moi là j'ai réussi à le passer parce qu'il est un petit peu trop grand mais normalement il faut mettre la main passer trois doigts comme pour les bras prendre le pied de votre bébé et hop faire coulisser dans le bon sens de même pour l'autre ensuite on remonte ici je vais le mettre dans le bon sens et je vais tourner bébé pour pouvoir lui mettre donc je le tiens donc je remonte bien mais pas trop non plus ensuite je vais lui mettre une petite tunique comme ça un manche longue on peut ouvrir des boutons ici mais bon moi je ne vais pas les ouvrir je vais les mettre comme ça alors je mets ma main je tends bien parce qu'il ne faut jamais quitter les yeux de votre bébé donc vous le regardez vous passez comme ça et hop là sinon il a l'impression d'être dans un trou noir et ce n'est pas très bon pour lui après il ne peut être entre guillemets dégoûté il peut ne plus aimer le change etc s'il a peur de ça c'est à vous de l'empêcher d'avoir peur ensuite de même pour la deuxième manche je vais vérifier si c'est bien mis derrière voilà et moi ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre des petits chaussons voilà donc ça a marqué moins plus d'âme égale 1000 donc ça après des chaussons c'est simple à mettre alors je ne mets pas de chaussettes parce qu'avec un legging je ne sais pas ce que ça va donner et bon quand le bébé a des chaussons voilà et voilà donc bébé et fin prêt et voilà donc cette petite vidéo est terminée je vous remercie de l'avoir regardée et de me suivre si c'est ce que vous faites je vous ferai encore de nouvelles vidéos donc j'en fais deux par semaine voire trois je précise que je vais ouvrir une autre chaîne donc ce sera Beauty Girl donc je vous présenterai des hauls mais cette fois pour moi donc les vêtements que je m'achète mes vernis beaucoup de choses avec des tutos etc donc je vous invite à aller voir pour l'instant je n'ai mis aucune vidéo mais ça ne va pas tarder donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt ciao ciao